Si vous postulez pour un emploi à la Banque nationale, vous devez vous attendre à des questions plutôt personnelles, et ce, très tôt dans le processus. Et Kevin, ça rend des gens mal à l'aise. Ah oui, oui, tout à fait, ça peut surprendre. Je suis présentement devant une Banque nationale sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, et si vous désirez un jour postuler ici, bien vous devez y remplir un formulaire sur Internet. Vous devez tout d'abord téléverser votre CV, ensuite créer votre compte, et rapidement, on vous pose cinq questions personnelles. Quel est votre genre, où est-ce que vous vous identifiez, pardon, si vous vous identifiez aussi comme une personne des Premières Nations, une personne racialisée, vivant avec un handicap, et la dernière question sur votre orientation sexuelle. Et cette question surprend plusieurs personnes. On se demande, est-ce éthique? A-t-on le droit de demander aux gens leur orientation sexuelle dans un processus d'embauche? Dans ce questionnaire de la Banque nationale, c'est bien écrit qu'on n'est pas obligé de répondre à cette question et que c'est confidentiel. Toutefois, ça fait réagir. Voici une experte en ressources humaines suivie de quelques personnes qui réagissent à ça. Vouloir encourager la diversité, oui, c'est éthique. De le faire de cette façon-là, avec cette question-là sur la deuxième page du formulaire, c'est discutable. C'est une autodéclaration. Les gens ne sont pas obligés de le compléter. La raison pour laquelle c'est là, probablement, c'est parce que la Banque nationale est sous juridiction fédérale et elles ont des cibles au niveau de la diversité. Ces questions-là, ce n'est pas pour des fins de sélection, c'est vraiment pour des fins de statistiques. On n'est pas obligés de répondre à cette question, mais on vous demande, quelle est votre orientation sexuelle? Personnelle. C'est personnel. Il n'y a pas rapport avec un travail à la banque. Ça vous surprend? Oui. Pourquoi on demande ça? Je ne voudrais pas répondre à cela, personnellement. Moi, j'ai été au RST humaine, je peux vous dire que c'est illégal de faire ça. On dit qu'on n'est pas obligés de répondre à la question. Mais c'est quand même confidentiel, puis ça peut causer des biais. Ah, mais ça, ce n'est pas correct. C'est loin d'être correct. De nos jours, tu ne devrais pas faire ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Bien non. Pourquoi? Tu as le droit d'avoir l'orientation que tu veux, là. Ça ne les regarde pas. Ils font ça pour le vrai? Oui. Eh bien! Et la Banque nationale a répondu par courriel à ma demande d'entrevue en disant que de remplir ce questionnaire, c'était facultatif et que ça ne vise pas à disqualifier des candidatures. C'est pour améliorer leur façon de faire en matière d'inclusion et de diversité. Merci, Kevin. À plus tard.